La cérémonie en orale à Saint-Jean-Dark, organisée par l'actuelle Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, se tenant s'étaler dans un contexte inhabituel. Je vais rappeler brièvement les motifs qui nous ont conduits à l'organiser il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, en 2004. Comme je le signalais dans un article du Parti, qui était à l'époque le bulletin d'information de l'ancienne Société Saint-Jean-Baptiste de Québec, cette cérémonie, si vous voulez, franco-québécoise, ouverte au nationalisme d'une tendance, réunie dans un respect et une admiration naturelle pour la sainte, mettant l'accent tout particulièrement au Saint-Jean-Baptiste sur le contexte historique de la création de la fête de Jeanne d'Arc, avec ses chassets croisés entre la droite royaliste et la gauche républicaine. Je citais Michelet en 1853, « Souvenez-vous toujours que la patrie chez nous est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a donné pour nous ». Et, je citais également la duchesse de Chevreuse en 1878, honoré une héroïque fille du peuple qui a souri la fortune de la France, n'est-ce pas témoigné que la foi traditionnelle entretient dans les âmes le culte de la patrie ? L'an passé, notre hommage n'avait plus que virtuel, compte tenu des circonstances, mais nous avons tenu cette adresse qui fut concret, quitte à être restreint à un petit nombre de participants afin de reprendre, entre guillemets, les bonnes habitudes. Nous nous sommes heurtés à des difficultés pour trouver un lieu pour rendre hommage à la salle, les autorités des plaines d'Abarat ayant pu encore couvrir leur agenda d'activités publiques sur le site, dans les contextes actuels. Les travaux ont rendu par ailleurs difficile l'accès à la statue de Cédric, près de l'excouvent des salles de Saint-Germain-d'Arc. Nous avons trouvé, abris par la chapelle Saint-Louis, le cathédrale du Québec, les autorités de la paroisse ayant fort gracieusement accepté notre présence, et je tiens à les en remercier tout particulièrement. Cette chapelle, comme vous pouvez le constater, contient une statue sur pied des salles de Saint-Germain-d'Arc. On peut d'ailleurs découvrir cette chapelle plus à fond sur le site PCDQTV, le web télé de l'église catholique du Québec. Puisque nous sommes à Chapelle Saint-Louis, j'ai choisi pour rendre hommage cette année à Jacques un texte que l'on appelle parfois « Prière de Sainte-Thérèse de Lisieux », mais qui est en fait une partie d'un texte qu'elle avait composé pour une représentation donnée le 21 janvier 1895 pour la récréation de la Communauté du Carmel. Notre-Dame de l'Assemblée du 21 janvier 1895, entre parenthèses, parce que c'était un hasard ou non ? Et pour le soutien que nous devions le contexte français, cette année du 21 janvier 1895 est assez particulière. Il s'agit d'une sorte de dialogue entre la France et Jeanne d'Arc, qui n'était pas encore canonisée à ce moment. Rappelons ici que Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus est copatrone secondaire de la France avec Sainte-Jeanne d'Arc, Notre-Dame de l'Ascension en étant la patronne principale. Voici donc ce que l'on appelle communément la prière de Sainte-Thérèse pour la France, intitulée souvent « Oh Jeanne, souviens-toi que tu sauvas la France ». Alors, c'était dans le genre de pièce de théâtre, dans le lointain, on entend de la voix de la France chante. « Oh Jeanne, souviens-toi que tu sauvas la France, comme un ange des cieux, tu guéris ma souffrance. Écoute, on appuie la France qui gêne. Rappelle-toi, rappelle-toi, Jeanne, de tes victoires. Rappelle-toi de Reims et d'Orléans. Rappelle-toi que tu te couvris de gloire, au nom de Dieu, le Royaume des Francs. Maintenant, loin de toi, je souffre et je soupire. D'énormément me sourire, Jeanne, tout ce martyr. Où viens briser mes frères ? Des mots que j'ai souffert, rappelle-toi. » Et là, c'est un dialogue, c'est la future Sainte-Thérèse qui répond « Oh France, oh ma belle patron, il faut t'élever jusqu'aux cieux si tu veux retrouver la vie, et que ton nom soit glorieux. Le Dieu défend dans sa clémence à résonner de te sauver. Et c'est par moi, Jeanne de France, qui veut encore te racheter. Viens à moi, Patrice Sidel, je prie pour toi, ma voix t'appelle, reviens à moi. » Ainsi soit-il. On va venir jusqu'à moi. Un jour 지금은 jalousie. Un jour où il existe. Et maintenant, vive la France, vive le Québec, Jeanne, viens nous sauver. Jeanne, viens nous sauver. Le nom, enfant de la patrie. Pardon ? Non, mais on ne va pas. Non, mais on ne va pas. Non, mais on ne va pas. C'est tout ça. Non, mais on ne va pas. 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 Non, mais on ne va pas.